Nous avons préféré être beaucoup plus proche du consommateur qui trouve ici des produits frais de saison et de terroir. Nous tenons compte de nos prix de production et nous donnons une valeur ajoutée à notre produit. Il y a, on ne va pas dire de l'amitié, mais un contact qu'on ne retrouve pas ailleurs. Avec les mamans qui viennent, on explique aux enfants comment on pousse une carotte par exemple. C'est très très sympa, c'est super. On ne recherche pas une productivité à outrance. On utilise des variétés qui sont gustatives. En ce qui concerne les fruits, on essaie toujours de les laisser mûrir au maximum sur les plantes ou sur les arbres de sorte d'avoir un fruit le plus mûr possible et pas un fruit qui termine sa maturité en chameau froide ou pendant le transport. Donc ça permet d'avoir un goût sucré bien meilleur. Alors non, vous ne trouverez ni banane ni avocat parce que dans le Luberon, il n'y en a pas. Ça ne pousse pas. Et nous avons actuellement des légumes d'hiver, les dernières pommes et bientôt les légumes et fruits de printemps dès que la météo nous permettra de ramasser ces nouveaux produits. Manger local, c'est aussi manger et respecter le rythme des saisons. Et quand au printemps, il y a peu de fruits, eh bien oui, il y a peu de fruits au printemps parce que les premiers fruits de la nouvelle année qui arrivent ce sont les fraises et il reste plus qu'indisponible les fruits de la saison précédente de conservation, en l'occurrence les pommes et les kiwis. Nous avons des producteurs essentiellement du parc du Luberon. Aussi bien viande, laitage, fruits et légumes, huile d'olive, safran. Voilà, c'est pour faire connaître les produits de notre région. Au niveau du territoire, on a des trésors de production. Je le dis souvent, il y a 8 AOC sur notre territoire de parc. Il y a 4 IGP, c'est-à-dire qu'il y a des productions très diversifiées. Ça veut dire qu'on peut manger local. On a fait dans l'opération 3 repas 100% local, 1 à chaque saison. Pour Montaigne, il était possible sur notre territoire de manger totalement local, de faire un repas équilibré, uniquement de produits du territoire. Et donc ces trésors de production, il faut vraiment les préserver. C'est un patrimoine à préserver. Une des raisons, ce serait qu'il y a une attente de la part des consommateurs. Je dirais que, quelque part, les consommateurs sont mûrs pour recevoir de l'alimentation locale, même si elle coûte légèrement plus cher à produire. Et encore, pour certains produits, ça reste à démontrer. Mais également, parce qu'il y a une volonté des producteurs locaux de redynamiser l'agriculture locale, parce qu'on se rend compte aussi que l'agriculture productiviste, industriel, est de moins en moins rentable et vitale. Oui, on n'arrive plus à gagner sa vie de cette manière-là, comme ça a été le cas il y a 20 ou 30 ans. Donc, au lieu d'être dans un système d'exploitation avec 3-4 cultures sur une exploitation en quantité conséquente, on se retrouve avec un système de production avec une quinzaine, une vingtaine de produits différents en maraîchage ou en fruits et légumes, produits sur une seule exploitation, en respectant le rythme des saisons pour chaque produit. Sous-titrage Société Radio-Canada